Bien, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, nous allons recommencer ou recontinuer, ou tout simplement continuer, cette matinée qui va fermer cette édition et nous allons démarrer sous le titre « Les lieux d'invention des possibles » tout au long de la journée hier, l'objectif était de comprendre que la résistance peut être établie dans ces espaces, il nous apporte de la lumière, il nous apporte de l'oxygène et ces espaces sans doute sont les espaces de la création et de la culture qu'on va développer tout au long de ce matin les premières conversations, puis ensuite une conférence et finalement une conversation à trois. Donc, à présent, je vais vous céder la parole à Anne Proutot et Ouria Bentwami pour à nouveau recoudre ce qui est déchiré. Merci beaucoup et je leur cède donc la parole. Voilà, bonjour à tous et d'abord je veux dire ma joie d'être ici, ma joie d'être à Minoc, d'être revenue à Minoc et ma gratitude à Sandra, Miguel et toute l'équipe des Troubadès. Alors, recoudre ce qui est déchiré, c'est ce qu'on nous propose ce matin à Ouria et moi-même. Alors déjà, je voudrais dire à quel point c'est une belle expression de Camus lui-même, une belle métaphore qui est empruntée au domaine de la couture et je pense que cela nous est peut-être arrivé à tous de tenter une réparation dans nos habits, de nos habits, de nos vêtements et c'est vrai que c'est aussi une expression du quotidien. Alors, je voudrais commencer par la resituer dans son contexte. Quand est-ce qu'elle a été prononcée par Camus ? Alors, il s'agit d'un très beau texte qui fait partie d'un recueil qui s'appelle l'été, l'été qui est paru en 1954. Ah, vous m'entendez ? Oui ? Si tout va bien, d'accord. Et voilà la phrase dans son intégralité. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre, dans la même phrase, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur des siècles. Naturellement, c'est une tâche surhumaine, mais on appelle surhumaine les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir. Voilà tout. Alors, recoudre ce qui est déchiré, on l'entend dans cette phrase complète. Le tissu dont il est question, c'est bien le monde, les êtres humains qui l'habitent et le souci de justice et de bonheur qui est le leur. Camus avait déjà écrit une première version de ce texte en 1941 qu'il va modifier pour cette édition de 1954. Le titre de ce chapitre est très poétique. Il s'appelle Les Amandiers. Et Camus raconte donc dans ce court texte, Les Amandiers, d'ailleurs que je vous encourage à aller lire dans l'intégralité, il raconte que chaque année, il patiente pour contempler le fleurissement des Amandiers, sachant que l'Amandier, c'est le premier arbre qui fleurit au printemps. Et à chaque fois, il s'émerveille de ces fleurs blanches qui colorent la vallée des consuls à Alger. Donc, c'est une expérience algéroise, une expérience de jeunesse qui le frappe. Et on sait, ça ressemble bien à Camus, que Camus aime bien enraciner ses prises de position de manière sensible, de manière concrète. Camus écrit à la fois en penseur et à la fois en poète. Et il est donc question dans ce chapitre, d'où la citation est extraite, de ce passage de l'hiver au printemps. Et chacun de nous en aura fait l'expérience, comment désespérer quand on contemple le spectacle de la nature au sortir de l'hiver. Tout semblait mort, tout semblait éteint, immobile, et on voit cette nature qui repart, qui repart contre toute attente, qui rejaillit contre toute attente. Donc, le fleurissement des Amandiers au cœur de l'hiver, dans la fin de l'hiver, c'est plus qu'un symbole, c'est une sorte d'image poétique qui marque nos consciences, qui marque nos cœurs, et je crois qu'il est aussi peut-être plus explicite que des très longs développements, des développements interminables. Alors, dans ce texte des Amandiers, il est question donc de la foi dans les forces de l'esprit. Camus évoque les temps difficiles, ces temps à lui de l'époque. Il parle de l'Europe tout empoisonnée dans son malheur, mais on s'aperçoit que c'est un texte d'une grande lucidité, d'une grande clairvoyance, mais c'est un texte qui résonne parfaitement bien pour aujourd'hui. Cette tentation du désespoir, cette tentation de baisser les bras, elle est grande. On se dit que le XXe siècle a été tellement meurtrier, mais ça n'empêche pas que le XXIe siècle continue de faire la guerre. Alors, recoudre ce qui est déchiré, rendre le bonheur significatif, c'est d'abord la première leçon de ces Amandiers, du fleurissement des Amandiers, c'est de ne pas désespérer. Et dans ce texte, Camus nous apprend à ne pas confondre, et c'est très important cette distinction, ce qui est tragique et ce qui incite l'Algérie. Camus va être vraiment empêtré dans un réel profondément complexe et dans une montée de la violence qu'il ne parviendra pas à enrayer. Donc, ce texte reflète une tension, ça aussi c'est un mot bien camusien, entre voir ce qui va mal. Et en même temps, le tragique de la condition humaine et le fait de garder courage. Ce n'est pas une vision complètement idéalisée, mais c'est plutôt la mise en valeur incroyable de l'humanisme camusien qui croit vraiment dans le potentiel de la personne humaine. Alors, quelle va être la manière de l'artiste de recoudre ce qui est déchiré ? Alors, ce texte des Amandiers le précise dans la phrase qui précède « Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des hommes ». Donc, l'artiste, pour la part qui est la sienne, est celui qui ne se satisfait jamais du désordre, ni du malheur, ni du chaos, ni du déchirement du monde. En tout cas, Camus ne s'en satisfait pas. Et l'on sait que du rocher de l'absurde, du rocher de Sisyphe qui écrase, qui nie les êtres, Camus en a une expérience intime et non pas livresque. Et vous connaissez peut-être cette phrase célèbre de Camus « Oui, il y a la beauté et les humilier ». Quelles que soient les difficultés de l'entreprise, je voudrais n'être jamais infidèle, ni à l'une, ni aux autres. » Donc, dès le départ, pour Camus, et pour toujours, se dessine une conception de l'écriture qui est indissociable pour lui du fait humain, indissociable de la douleur, indissociable de l'humiliation. Donc, revendiquer finalement la fidélité à la beauté et aux humiliés conjointement, c'est lié pour toujours, ces deux entités apparemment différentes, absolument différentes. Et les conditions modestes de son enfance, qu'on connaît, le côtoiement plein de compassion pour des êtres écrasés par la vie, vont engendrer chez Camus cette conception de l'art. Et comme il l'écrit dans une préface à Oscar Wilde, pour un texte Oscar Wilde, « Pourquoi créer, si ce n'est pour donner un sens à la souffrance, fût-ce en disant qu'elle est inadmissible ? La beauté surgit à cet instant dès des combres de l'injustice et du mal. » Donc, depuis les premières pages de ces carnets jusqu'au discours du Nobel, on entend cette forme de gravité où Camus défend ardemment la conception de l'artiste et manifeste que, je dirais, la poétique camusienne, l'art camusien ne sépare jamais le geste de la création du monde et de sa douleur. Recoudre ce qui est déchiré. Nous avons vu que Camus aime à utiliser cette métaphore du tissu pour parler du temps et du monde. Mais qui dit littérature dit « pense au texte » et qui dit « texte » entend « textus », dont l'étymologie latine signifie « tissu ». En fait, il est intéressant de voir que texte et tissu ont la même étymologie. Donc, ces notions de tissage façonnent les œuvres. Je pense à l'instant au magnifique ouvrage de Réave, je ne prononce pas très bien son nom, qui est fait aussi de ces coutures, de ce raccommodage. Et il y a un poète, le poète Jacotet, qui dit aussi la même chose. Alors, ce poète dit « il me semble pratiquer un travail de réparation à tous les sens du mot, comme si le chant, la poésie, pouvaient recoudre, quand bien même le tissu ne cesserait de se redéchirer ici et ici et là ». Donc, Jacotet, comme Camus, envisage la réparation comme un humble travail de rabodage, mais toujours à reprendre. Et un travail qui porte aussi en lui une signification éthique et rituel et se rapproche toujours de l'entreprise de Sisyphe, quelque chose que nous devons inlassablement recommencer. Alors, je voudrais donner ici un exemple, je vais en donner deux ou trois, de cette conception de la littérature comme réparation. Alors, elle concerne d'abord la pièce « L'état de siège », dont Laura Fernandez parlait hier. La pièce « L'état de siège », elle se passe en Espagne. C'est une pièce qui n'a pas eu beaucoup de succès à sa parution, mais qui aujourd'hui est beaucoup jouée. Donc, c'est une pièce qui parle de dictature. Et d'ailleurs, Sandra Monac, dans sa jeunesse, a joué le rôle de Victoria dans « L'état de siège », qui avait été mis en scène par Michel Barré, dont on a parlé hier. Michel qui a été vraiment un beau conseiller scientifique pour l'être rabodasse. Donc, je reviens à « L'état de siège ». Alors, cette pièce, elle va donner lieu à une controverse avec un philosophe français qui s'appelle Gabriel Marcel. Cet homme reproche à Camus d'avoir situé cette pièce en Espagne, alors que pour lui, la tyrannie totalitaire était davantage présente dans les pays de l'Est. Et Camus, en fait, va défendre ce choix initial de l'Espagne dans un texte qui s'appelle d'ailleurs « Pourquoi l'Espagne ? ». Et pour défendre son point de vue, Camus fait référence justement au silence de l'Espagne qui, abandonné à Franco, réclame réparation. Ce terme est intéressant pour nous et aux yeux de Camus. Donc, le choix symbolique de l'Espagne est justement une forme de réparation. Et Camus, d'ajouter ce propos très important à mes yeux, qui m'a fait beaucoup réfléchir, « Si j'avais eu plus de talent, la réparation eût été plus grande ». Donc, dans ce texte, il fait explicitement le lien entre la création d'un artiste et la forme de réparation possible qu'elle engendrerait. Donc, une fois encore, finalement, la formule camusienne va relier l'expérience esthétique et l'impact éthique. Il ne s'agit pas pour Camus d'apporter forcément la résolution d'un problème, mais le fait de dire déjà est salutaire en soi. Il écrira dans « L'homme révolté, parler répare ». En définitive, ce qui tourmente Camus, c'est vraiment ce qui est le tourmente, oui, c'est bien la recherche d'un style, d'une forme, le souci d'édifier un langage, de trouver le mot juste, de ne pas dire plus. Et ça relève pour lui d'une entreprise esthétique avec une portée éthique indéniable. Et dans son article consacré à Brice Parrain, Camus va résumer ainsi l'idée fondamentale du philosophe. Là encore, c'est une phrase très connue de Camus, très citée de Camus, mais qui va bien avec notre sujet. « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Et Camus tente de dire qu'il y a bien pour lui un effet produit, une sorte de principe de vase communiquant entre le monde et l'expérience de langage et de la beauté. C'est une sorte d'opération mystérieuse par laquelle l'œuvre littéraire tenterait d'être une forme de réponse à l'absurde, tenterait de recoudre ce qui est déchiré. Parce que Camus voit vraiment dans le roman, dans la littérature, la possibilité d'une révolte créatrice. Il écrit « Si même le roman ne dit que la nostalgie, le désespoir, l'inachevé, il crée encore la forme et le salut ». Nommer le désespoir, c'est le dépasser. Et il y a une de ces œuvres, incarne d'ailleurs particulièrement cet ambitieux projet, c'est la peste. Et dans la peste, Camus va dire qu'il veut donner sa forme au malheur, le nommer. Alors il y a de très beaux personnages dans la peste qui sont des personnages à forte carrure, impressionnants, qui se déploient dans le roman et luttent à leur façon contre la violence que la peste figure. C'est le cas du fameux docteur Rieu. Et il y a un autre personnage, moi que j'aime beaucoup, beaucoup plus modeste, qui se consacre dans la peste, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une tâche d'écriture sans éclat. Il s'agit de ce personnage qui s'appelle Joseph Grand. C'est un personnage qui a un petit employé de bureau et qui a un costume taillé trop largement. Alors pendant que la peste fait rage, lui se consacre à l'écriture de son roman, à chaque fois qu'il croise le docteur Rieu, qui est très occupé avec l'épidémie, il lui parle et il tente de lui parler de son roman. Et ce début de roman qu'il essaye d'écrire, ça concerne une promenade à cheval. Et vraiment, il investit tout son cœur, il voudrait que le rythme de sa phrase soit mimétique de la promenade au trop, un, deux, trois, qu'elle ressemble vraiment à une promenade à cheval. Et dans des passages qui sont non dénués, on va dire d'ironie, on voit le temps fou qu'il passe à choisir entre « et », est-ce qu'il va mettre « et », est-ce qu'il va mettre « puis », est-ce qu'il va mettre « ensuite ». Et vraiment, le lecteur peut se dire « mais à quoi ça sert ? » tandis que la peste fait rage. Et pourtant, à un moment du roman, le docteur Rieu, qui souvent écoute Grand, va écouter cette première phrase qui est assez banale, assez simple, mais quand même, quand le docteur Rieu écoute la phrase de Grand, eh bien, il en oublie le bruit de la peste. Cela tient un instant la peste éloignée. Grand incarne donc cet homme modeste qui reste à sa place, qui fait son métier d'homme. Hier, c'est Antonio qui nous parlait de la tâche d'homme, du métier d'homme, comme les autres personnages. Et cette figure de l'artiste est ici ramenée à une figure ordinaire. Aux yeux de Rieu, Grand, c'est le héros, c'est le héros de la peste, qui force l'admiration par sa fidélité à sa vocation. Sa vocation, ici, c'est construire un langage. Et cette besogne qui est accomplie discrètement dans l'ombre des soirées, qui apaiseront l'angoisse des hommes, recoudrent ce qui est déchiré. Donc, Grand, ce personnage nous rappelle qu'il y a une noblesse dans cette tâche d'écriture, même si c'est vrai que son impact est difficilement mesurable. Mais hier, je pensais, au propos de Frank, sur le fait que ça agit par capillarité. Quelque chose se passe quand l'art est créé. En fait, et pour finir, je voudrais dire que Camus reste toujours conscient du poids du malheur qui pèse sur le monde. Et il sait que cette tâche est surhumaine, puisqu'il le dit. Mais si j'aime cette métaphore de la couture, c'est que justement, c'est une mission qui semble rester à hauteur d'homme, à la mesure de l'homme. Et puis aussi, lorsqu'il y a, je reprends la réparation d'un habit, la réparation d'un vêtement. Il est difficile, même quand on est très doué comme couturière, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais quand la réparation est bien faite, il est difficile de ne pas trouver la marque de la déchirure. À la même mesure où quand l'artiste, dans son acte, quand l'artiste crée, eh bien dans son acte de beauté et d'écriture, il ne supprime pas la souffrance. Il ne la supprime pas. Il tente, et là encore c'est un verbe très camusien, de l'équilibrer. Il tente de l'équilibrer, pas comme un poids de beauté, par un poids de justice. L'art pour Camus, c'est peut-être comme une forme de compensation, d'un contrepoids. Maintenir le rocher de Sisyphe en suspens, qui est prêt à écraser les estres, c'est supposer qu'il va bientôt retomber. Et je crois que l'artiste trouve sa raison d'être dans le fait de le repousser, dans le fait de retarder l'inéluctable, dans le fait peut-être de faire jaillir la beauté tant que cela est possible, et dans tous les lieux où c'est possible. Et je pense que l'artiste, tel que Camus en parle, dans son geste, est toujours dans cette posture, vous voyez, tendue, complexe, précaire, cette posture d'équilibre, car la redéchirure menace toujours. Et je voudrais conclure là par un dernier exemple, qui illustre bien, selon moi, cette lutte, cette lutte de l'artiste. Et je le puise dans le premier homme, le premier homme, ce dernier texte de Camus, par une manière costume, il est question de son enfance. Et à un moment, donc, il parle d'un jeu, d'un jeu qu'il faisait, petit enfant, les jours de grand vent. Avec ses camarades, il montait sur une terrasse pour affronter la nature des chaînés. Moi, je le lis comme une métaphore d'affronter cette violence. Alors, ils utilisaient, les enfants, des feuilles de palmier. Alors, je cite Camus. « Le jeu consistait alors à avancer contre le vent. En soulevant la palme de plus en plus haut. Le vainqueur était celui qui pouvait d'abord arriver à l'extrémité de la terrasse sans que le vent lui arrache la palme des mains. Il pouvait rester debout, la palme dressée, au bout des bras, tout le corps portant sur une jambe placée en avant, à lutter victorieusement et le plus longtemps possible contre la force enragée du vent. » Le texte se poursuit avec des images. C'est un très, très beau passage d'exultation, de ferveur intense. Cette force de vie engendrée par ce combat, par cette lutte entre l'enfant et le vent. Et on imagine aussi les rires. Et surtout, ce jeu les rend fort, même si on l'entend là encore, la victoire est provisoire. Jusqu'à quand vont-ils pouvoir tenir contre le vent ? Et en dépit de la précarité, finalement, de cette lutte, cette lutte, elle est source de joie et elle vaut la peine. Alors oui, ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de ne pas se désespérer, de tenter de recoudre ce qui est déchiré, de ne pas se morfondre, même si la victoire est précaire. Et je crois, je terminerai par ça, de dire que l'artiste est là, sans doute, pour créer des lieux d'éclaircie. C'est vraiment le mot qui m'est venu, c'est-à-dire que ce n'est pas tant des lieux de lumière, parce que l'éclaircie suppose que les nuages ne sont pas loin, mais l'art va créer ces lieux d'éclaircie. Peut-être comme hier, quand Pascal nous parlait de ce lieu, ce jardin, avec les plantes très résistantes, ces espaces où on respire un peu mieux. Et ces espaces, je pense, où on reprend courage, où on reprend des forces. Oui, vraiment, au cœur des personnes, c'est un peu la leçon camusienne, quelque chose nous tient, quelque chose nous tient de debout, comme cette image du fleurissement de l'amandier. Le fleurissement de l'amandier, c'est une forme d'évidence. Il va fleurir comme une sorte de vérité ontologique. Et Camus nous dit que les fleurs, même si elles sont fragiles, elles sont précaires, elles tiendront suffisamment jusqu'au fruit. Elles tiendront suffisamment jusqu'au fruit. Voilà, je vous remercie. Applaudissements C'est très émouvant. Je voudrais remercier d'abord, évidemment, pour cette belle invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Évidemment, donc, Sandra, Miguel, Carlos, Amal, aussi, également. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de parler autour aussi de ce qui est effectivement des déchirures, mais aussi des moyens de raccommoder, des rafistolages qu'il est possible de faire. Et comment est-ce qu'on vit aussi avec ces cicatrices et comment en faire un fruit, comme le dit Camus et comme tu l'as très bien dit. Alors, je vais saisir cette occasion de penser depuis un lieu du monde. Je trouve la formule vraiment très belle pour recoudre ce qui est déchiré. Penser depuis un lieu du monde, c'est plus qu'un horizon, une tâche, mais c'est une méthode, une méthode à rimer au vivant. Penser depuis nos lieux. Et comme nous la montre bien également, ça m'a beaucoup marqué aussi le travail de Rehab. Il faut penser depuis des écosystèmes sensibles qui fait que respirer, rire, sentir, danser, à l'odeur, tout cela à l'odeur et la texture de nos environnements, alors en l'occurrence méditerranéens pour la majorité d'entre nous. Donc, ce que montre Rehab, pardon, n'est-ce pas cela ? C'est comment on rêve ailleurs, chez soi. Et c'est de montrer comment ça va beaucoup impressionner dans ce travail, comment le désert du Sinai par les Bédouins, est un désert peuplé, qui l'habite, qui est peuplé de rêves d'enfants, de rêves amoureux, de fleurs, de poésie, d'animaux, et qui forme tout ce rapport imbriqué entre nature et culture, que femmes et hommes, enfants, animaux, ne cessent de coudre, de recoudre pour maintenir l'habitabilité de leur monde et de ce monde précis, de ce lieu du monde qu'est le désert du Sinai. Il faut sans cesse recoudre les mondes exposés à l'assoiffement, au vol, au déplacement, à l'extractivisme, et pour cela, il faut toujours disposer d'un lieu. Il n'y a pas d'universel sans situation au monde. Il n'y a pas de proposition pour une mondialité commune sans un rapport spécifique au monde qui soit intraduisible ou plutôt inconvertible à la standardisation des modes de vie. C'est là le paradoxe, je trouve, de cette formule « les lieux du monde ». On ne peut s'entendre qu'à partir de cette intraduisible d'une culture à l'autre et qui fait la pluralité des mondes, ce qui fait qu'il y a une pluralité culturelle. C'est la beauté de la biodiversité culturelle que toute culture résiste aussi d'une certaine manière à son exportation, à son voyage, à son déplacement, à sa transplantation. D'où des phénomènes toujours d'hybridation d'une culture dans un autre lieu. C'est donc bien dans l'irréductibilité de ce lieu situé que se trouve la possibilité pour tout être vivant de se reposer du monde, de s'arrêter, disait hier Miguel, qui est aussi cette occasion dans cette Robadas, de fuir le harcèlement pour certains, harcèlement de toutes sortes d'ailleurs. Et il n'y a pas donc de vivant sans lieu pour faire monde. Et je citerai ici les paroles du poète palestinien Mahmoud Darwish, « Un lieu. Je veux un lieu. Je veux un lieu à la place du lieu, pour revenir à moi-même, pour poser mon papier sur un bois plus dur, pour écrire une plus longue lettre, pour accrocher au mur un tableau, pour ranger mes vêtements, pour te donner mon adresse, pour faire pousser de la menthe, pour attendre la pluie. Celui qui n'a pas de lieu n'a pas non plus de saison. » C'est une partie qui est extraite d'Une mémoire pour l'oublier. Ainsi, le lieu, c'est ce qui nous permet d'emblée de nous inscrire dans un universel singulier. Il s'agit en effet de voir ce qu'il y a de monde dans la singularité d'un geste aussi minimal que de pouvoir poser un papier sur du bois plus dur, comme il nous le dit, d'écrire une longue lettre, d'accrocher un tableau, de ranger des vêtements, d'attendre la pluie, de faire pousser de la menthe. Avoir un lieu, c'est avoir des saisons, dit-il. C'est la possibilité de s'inscrire dans la saisonnalité du vivant contre une accélération du temps, des politiques capitalistes qui volent jusqu'au sommeil et à la naturalité de la saisonnalité de nos propres corps. C'est pourquoi d'ailleurs l'une des armes terrifiantes des tyrannies, orientales, africaines comme occidentales, est de faire en sorte que les exilés ne puissent pas avoir de lieu, ne puissent pas habiter, ne puissent pas se réfugier. Et de manière générale, privé de lieu, c'est empêcher qu'un lieu se fasse, c'est empêcher de faire monde, c'est empêcher d'apparaître l'un pour l'autre, empêcher de se compter et de faire peuple, c'est-à-dire alliance. Et inversement, avoir un lieu à soi, c'est favoriser la création, c'est favoriser le tissage de ce qui a été déchiré, c'est pouvoir se compter, compter l'un sur l'autre et faire des alliances. Donc en réalité, ce dont je parle ici en sous-voix, c'est de la possibilité de recoudre aussi les mémoires traumatiques dans le moment postcolonial de la Méditerranée. Et si je choisis aujourd'hui de parler des mémoires postcoloniales, comme aussi une mémoire anticoloniale, antithénophobe, c'est un objet proprement déchirant, alors même que le thème est recoudre ce qui est déchiré, c'est parce que la déchirure dont il est question aussi a à voir avec l'oubli, l'amnésie même comme mode de vie, comme construction d'une Europe, comme si cette Europe était née aujourd'hui, chaque jour aujourd'hui, sans lien avec les mondes divers qui composent les migrations postcoloniales. Et le tissage à rebours de cet oubli, de cette déchirure, tissage souvent d'ailleurs qualifié de féminin, est le geste poétique par excellence qui refait les peaux, qui se refait les peaux. Et ce refaisant raconte aussi l'histoire de la déchirure à même la réparation. C'est d'ailleurs, et tu l'as rappelé Anne tout à l'heure, c'est le propre de tout acte de reprise au sens de la couture que de montrer la trace de la déchirure, de la laisser exhiber. Il faut donc une mémoire pour l'oublier. En ce sens, la réparation des mémoires blessées doit s'entendre aussi en un sens esthétique, du point de vue de la puissance non pas seulement thérapeutique, de la beauté faite œuvre, mais aussi de sa puissance mnémonique ou mnésique, qui est capable de nous forcer à nous rappeler, à voir ce qui sinon resterait invisible. Et comment en effet convertir la rage, la colère en puissance critique contre la destruction des lieux et des personnes, contre leur oubli. J'aimerais ainsi aussi aborder ce thème de la réparation des mémoires postcoloniales à partir, cette fois-ci, de ces quelques mots d'un autre insulaire, si on peut dire, atlantique, caribéen, du poète Édouard Glissant. L'oubli offense, dit-il, et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre, parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ni de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de la relation. « Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ces souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. » Et de fait, comme nous l'ont appris bien des historiennes et des historiens, on ne se souvient jamais vraiment seul. D'où le fait que toute mémoire en réalité est nécessairement collective. Elle se nourrit des récits partagés. Et histoire et mémoire à ce titre procèdent de manière différente. La mémoire historique, monumentale, des grands récits, est ce qui met à l'écart, ce qui neutralise la charge affective du passé. Pour le nommer d'un nom, ce passé, qui soit vidé de toute force conjuratoire, qui soit apte à cette objectivation des affects historiques et la commémoration monumentale. Alors que la mémoire collective est de l'ordre d'un nom dedans, qui ne cherche pas tant à restituer la vérité objective du passé qu'à en transmettre la trame, l'intrigue. Et aussi, et là c'est peut-être une dissonance aussi par rapport à hier, elle a aussi pour objet cette mémoire affective de transmettre la puissance du faux, qui la traverse comme le souffle nécessaire pour contrer les vérités coloniales, par exemple, esclavagistes à une certaine époque. Dire le faux, faire le faux, c'est la puissance de se réinventer, de fuir ce qui est donné comme une vérité implacable contre la naturalisation de l'oppression. Rappeler la puissance de faussaire de nos ancêtres comme falsifier les cartes d'identité. Je rappelais hier que mon père était venu, avait migré en France en falsifiant sa carte d'identité, par exemple, puisqu'il était trop jeune sinon pour pouvoir migrer, il avait 14 ans, donc il a 4 ans de plus officiellement. Donc rappeler la puissance de faussaire de nos ancêtres, de nos parents, c'est rappeler cette puissance d'affirmation du vivant aussi, de tous ceux et toutes celles qui luttent contre leur cannibalisation. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas de vivant sans puissance du faux, sans puissance justement de cette contrefaçon existentielle pour éviter le positivisme implacable asséchant de « la loi, c'est la loi et il n'y a pas d'autre alternative ». Alors s'il est vrai que toute mémoire nous reconduit à l'arrière de nous, il faut reconnaître que c'est là le propre de toute mémoire que d'être portée par une hantise aussi évidemment toute mélancolique, celle de l'être que nous étions, du corps que nous étions, du lieu d'où l'on est venu, que ce lieu soit celui des exils intérieurs, des migrations politiques et économiques, en somme de tous les départs qui portent en eux l'amertume sensation d'un impossible retour et d'une impossible répétition. L'impossible de la guerre, de la pauvreté, du viol, de la terreur, mais impossible retour aux origines, impossible coïncidence aussi bien sûr à une identité perdue. Lorsque l'on est en exil, migrant, immigré, et dans l'ancienne métropole impériale en l'occurrence, on glisse alors dans l'intervalle entre deux identités, dont aucune ne peut être assumée entièrement, au risque sinon de se faire complètement étranger à soi. L'on ne devient ni vraiment de là, ni vraiment d'ici. Et qu'en est-il de celles et ceux dont il n'a pas fait le trajet, mais qui hérite de cette mémoire de la migration, de ses violences propres, mais aussi, et c'est important, de sa culture de résistance, de ses résistances à l'écrasement de son être. Donc, il y a aussi un héritage des migrations et qui reconduit, je pense, cette question propre à Franz Fanon, donc aussi adopté de la Méditerranée venant des Caraïbes, qui justement, à la fin de Peau noire, masque blanc, dit « Oh mon corps, fais de moi toujours quelqu'un qui interroge ». Qu'en est-il de cette mémoire des corps labeurs de nos parents, des corps déçus, honteux aussi, de nos frères et sœurs astreints à l'indignité d'une vie en marge ? Mais aussi, qu'en est-il de leur mémoire des dignités retrouvées et des luttes de leur libération au pluriel ? Gandhi disait que l'histoire comme discipline scientifique avait ceci de biaiser que l'on ne faisait que l'histoire des ruptures triomphantes, des guerres, des ruptures bellicistes. Et de fait, il regrettait qu'il n'y ait pas d'histoire de la paix. Mais on pourrait lui rétorquer qu'en réalité, même dans l'histoire des guerres, on ne ne fait pas non plus l'histoire des défaites stricto sensu et encore moins des vaincus. Or, les vaincus de l'histoire ne sont pas les vaincus de la mémoire, du moins, en tous les cas, dans une certaine mesure. Normalement, pour pouvoir faire archive et avoir droit au récit de l'histoire, il faut des traces extérieures, observables. Il faut avoir pu accumuler des preuves documentaires, des vérités documentaires. Or, l'une des expériences, parfois douloureuses, des migrantes et des migrants est précisément celle de la perte des documents au gré des voyages forcés, ce qui leur cause évidemment bien des soucis administratifs. Mais quand bien même les documents d'état civil, de citoyenneté, de nationalité seraient sauvés des différents départs précipités, il ne dirait pas grand-chose de la résonance intime de ces expériences et du sentiment de la perte de soi aussi quand l'on quitte un lieu en tant que perte d'un monde, d'une communauté de sens. Ce que je pars en partant, c'est l'ensemble de ce qui, pour moi, faisait sens et dans lequel mes gestes, mes paroles, la langue, mes images faisaient sens. À ce titre, le sociologue Abdelmalek Sayyad disait que, je le cite, la langue et la culture de l'immigré sont sans pouvoir, ni sur le monde dans lequel on vit, ni sur leur réalité avec lesquels on vit, ni sur les hommes parmi lesquels on vit. Langues, cultures, mémoires sont ainsi disqualifiées parce qu'elles sont la langue, la culture, la mémoire d'individus disqualifiés socialement. C'est toute une culture, je continue à le citer, dissociée de sa terre natale, de son lieu, de ses conditions effectives, de son air de réalisation, qui se retrouve tout à coup réduite à quelques éléments d'elle-même, parfois la cuisine par exemple. D'où certainement, pour la difficulté pour les générations suivantes, de se reconnaître dans ces morceaux éparses de culture déterritorialisées. Et pourtant, parmi tous ces débris de culture et de mémoire, une réalisation s'est faite. Et on le voit par exemple en France, la langue française s'est enrichie, s'est alourdie des langues autres, des accents, des référents culturels venant des anciennes colonies. Et réciproquement. Donc il y a bien des traces, il y a bien des archives qui disent la mémoire, le souvenir. Et d'un souvenir qui est cette fois-ci création, qui est constitué par tous les restes éparpillés, qui vont faire la densité d'une vie nécessairement fragmentée et créolisée. Et comme je le disais, ces archives sont multiples, ça va être celle de la musique, de la cuisine, des usages vestimentaires, des rituels religieux, etc. Et donc certes, tous ces débris hétéroclites, éparses, décontextualisés, contredits par la réalité quotidienne qui en fait éprouver la vanité, soit en tant qu'anachronisme, nous dit Abdelmalek Sayyad, soit en tant que manifestation gratuite toute symbolique, ces quelques miettes, a priori, a priori, sont tout le contraire de la culture, qui est totalité, cohérence, harmonie, intégration. Mais chez les enfants, justement, ici de l'immigration, ou alors, comme on peut dire souvent, descendants, par exemple, de l'esclavage, une nouvelle contemporainéité de ces cultures se fait jour. On se remet à redécouvrir les musiques, les chants de nos parents, leur langue, leur lutte également, et donc toute leur mémoire. On sort de la honte de soi et des siens, et l'on reconnaît enfin que nos parents ont une culture, bien que beaucoup d'entre eux n'aient pas eu le privilège de l'instruction. Cette mémoire va s'inscrire jusque dans les corps, qui constitue certainement dans ses dispositions l'une des mises en récit les plus implicites de l'identité comme maintien de soi dans le temps, mais aussi comme trouble de cette identité, qui est toujours portée par une inquiétude profonde. Comment demeurer le même dans le changement et comment changer à même la continuité ? Et la solution, donc, c'est la mise en récit, en intrigue, du temps raconté, qui permet de réparer les dommages d'un temps qui s'obstine à produire de l'absence et de l'effacement. Quelle mise en intrigue pour les mémoires immigrées, pour les mémoires de l'esclavage ? Peut-on vraiment se satisfaire de la vivacité des mémoires collectives pour faire histoire et s'inscrire dans le méta-récit de la nation ? C'est là qu'entre en jeu le rôle de l'art, de l'imagination, de pouvoir de la puissance du faux, comme je le disais, car toute mémoire est imagination, nécessairement, et il faut qu'elle le soit. C'est simplement donc que la production d'images, c'est la manière précisément qu'a une chose de durer dans l'absence. L'image elle-même a besoin d'être visible par toutes et tous pour faire accéder une expérience ou le souvenir d'une expérience au statut de condition historique. La symbolisation qu'opère l'art est une symbolisation par effraction qui répond à un besoin de reconnaissance et de justice, tant il est vrai que dans les lieux officiels, la mémoire relative à l'esclavage et à la colonisation se voit comme pliée à l'exigence d'être plus légitime, plus vraie encore que d'autres revendications mémorielles. La symbolisation par d'autres images, par d'autres mises en scène, décors, par d'autres chorégraphies, c'est aussi une réponse à toutes les tentatives de contre-offensive d'utopie coloniale. Il s'agit donc de forcer à la reconnaissance, non pas à l'identitaire, mais à celle d'un monde commun qui passe place à la pluralité humaine. Et je pense par exemple, et ici j'ai demandé si on peut projeter l'image que j'ai envoyée, je pense au travail d'Alexis Pesquine, alors ça viendra peut-être, si ça ne vient pas, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours le voir sur Internet, et ce travail s'intitule « Le radeau de la méduse, le retour de la vague ». C'est une œuvre qui tourne autour de la signification… Elle y est l'image ? Ah ben super ! C'est un extrait de toute l'installation autour du radeau de la méduse, une divagation autour du radeau de la méduse qui s'appelle « Le retour de la vague ». Cette œuvre qui tourne autour de la signification historique et esthétique du radeau de la méduse fait dialoguer la mémoire longue, celle de la colonisation, puisque le bateau français, la fameuse Méduse, avait pour but en 1816 d'acheminer des colons à Saint-Louis du Sénégal qui venaient d'être rétrocéder à la France par les Britanniques. Mais c'est évidemment aussi pour objet de rappeler l'oubli actuel qui frappe des corps de ces Africains et africaines engloutis par les eaux atlantiques et les eaux méditerranéennes ou les eaux de la Manche. Ces hommes et ces femmes attirés donc par une Europe qui opère telle la méduse, pétrifiant tous ceux et toutes celles qui la regardent droit dans les yeux. Alexis Peskine redonne ainsi un visage, comme ici, à celles et ceux qui n'ont pas le droit au récit de leur mort ni même de leur vie, au moins de leur vie, qui n'en font l'objet d'aucun deuil en Europe, d'aucune nécrologie publique. Et il le fait donc en façonnant en réalité son des portraits gigantesques, réalisés à même des cagettes, des charrettes, même une barque de pêcheurs. Et chaque trait en réalité ici, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais chaque ombre du visage est en réalité dessinée avec des clous, comme pour marteler la singularité d'une biographie niée. L'artiste donne ainsi l'impression, par cette occupation généreuse de l'espace, à la fois de ralentir la durée, de s'installer dans le temps de la contemplation, comme ces paupières ici alourdies, qui se reposent, de ce repos justement dont sont privés les migrantes et les migrants. Et en même temps, il leur permet de sortir de la zone de non-être, comme le disait Frantz Fanon, dans laquelle ils sont quotidiennement jetés par des politiques migratoires protectionnistes. Donc on a là une mise en intrigue qui joint à la profondeur de l'espace, la profondeur des mémoires mises en dialogue. Il nous donne ainsi la possibilité de se souvenir ensemble et d'être présents à notre histoire post-coloniale. Il nous donne, comme le disait Hamoud Darwish, une mémoire pour l'oublier. Et de même, on retrouve chez l'artiste Kader Attia ce souci de la réparation comme conjuration des fantômes européens. La réparation n'est plus vue alors comme ce qui doit tenter de revenir à un identique antérieur, mais au contraire, ce qui peut exhiber une beauté à même la suture, à même la cicatrice. Pense par exemple à son œuvre, la réparation des cultures occidentales aux cultures extra-occidentales. Mais justement, il essaye de tisser un lien entre des modes de tissage différents, une culture à l'autre. On voit donc bien que nul n'est besoin d'avoir vécu un événement à la première personne pour se souvenir. Là où la colonisation, l'esclavage, les apartheides et encore bien sûr aujourd'hui le capitalisme sont destructeurs de toute relation en compartimentant les êtres et les mémoires, c'est la grandeur de l'art que de restaurer la relation, la poétique de la relation dont parle Glissant et qui fait si peur à tous les tenants du pouvoir. On oublie souvent que les mots qui précèdent d'ailleurs la citation de Glissant que j'ai citée tout à l'heure sont ceux qui rappellent la nécessité d'une mémoire pour l'oubli. Mémoire pour l'oubli, comme le dit à son tour Marmouda Rwish, est la lettre, l'éclat, la mémoire et la lettre, pardon, l'éclat et l'ouverture de l'oubli. Il ne peut donc y avoir réparation et en réalité effacement de la douleur, des blessures et du sentiment d'injustice que lorsque les conditions pour se souvenir ensemble sont réunies et qu'elles donnent lieu à une authentique transformation matérielle des conditions d'existence des femmes et des hommes. Merci. Tu veux que je me mette à côté de toi ? Tu veux que je me mette à côté de toi ? Alors juste peut-être pour commencer parce que finalement on a écrit chacune notre texte à part sans vraiment en discuter mais c'est vrai qu'on a toutes les deux été fondément marquées par le travail de l'Hab de la journaliste qui a gagné le prix cette année et qui a produit ce formidable ouvrage très matériel et dans lesquels finalement je trouve on retrouve tout ce dont on a parlé pendant ces journées à la fois effectivement les plantes résistantes puisque je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans ce travail qu'elle fait il y a cette artémis il y a ce dessin de l'artémis il y a Pascal qui nous a parlé hier des plantes résistantes et de tout le travail effectivement de couture auquel tu as fait référence en parlant également je crois qu'il y avait cette référence au poème de Jacques Cotet que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé tout à fait pertinent pour montrer comment est-ce que finalement le texte comme tissu et aussi la peau comme tissu il y a vraiment cette idée-là d'une corporealité en fait irréductible et finalement ce dont on parle ce n'est pas des abstractions on a beaucoup parlé j'ai remarqué l'intelligence artificielle les critiques de l'intelligence artificielle même si effectivement il y avait une contre-critique du point de vue justement qui peut être contre-critique aussi d'une critique du validisme que je peux tout à fait entendre mais il y a aussi quand même cette idée-là de remettre du corps comment est-ce qu'on remet du corps par l'art comment est-ce qu'on voit quand on voit finalement des ombres dans des grandes villes etc qui semblent errer etc ce sont des corps qui habitent et qui sont habités et en l'occurrence qui sont des vies qui valent la peine d'être vécues c'est cette résonance-là dans ce que tu as dit il y a beaucoup de choses peut-être tu as parlé à un moment de la mémoire collective de l'importance de la mémoire collective et j'ai fait allusion à La Peste ce texte qui a eu tellement de succès ces dernières années il y a encore dans une telle résonance finalement avec notre époque et en fait dans ce texte de La Peste il y a toujours un passage qu'on ne voit pas forcément qui se situe juste à la fin de La Peste où le docteur Rieu parle avec un vieillard et il est question du fait que pour parler de cette épreuve qui métaphoriquement c'est quoi cette épreuve on sait bien que c'est bien plus qu'une épidémie de Peste c'est un moment de lutte collective contre le mal contre la violence où il y a eu des morts où on a été éprouvés etc. et avec ce vieillard donc il est question que justement il va y avoir quelque chose pour commémorer tu as parlé de la commémoration et cette commémoration on sent bien qu'il y a une sorte de le vieillard en rigole déjà en se disant ça va être on va manger des petits fours et puis il y aura un monument comme si ça n'avait comment rendre compte d'une expérience comment rendre compte du malheur comment rendre compte d'une expérience collective et que ça paraît dérisoire et qu'en fait c'est à ce moment-là donc à la fin de La Peste que le docteur Rieu finalement décide de raconter l'histoire de ses concitoyens que c'est lui qui va commémorer par son récit et en fait il y a quelque chose d'assez troublant aussi dans la narration de Camus c'est qu'en fait le docteur Rieu on ne sait pas que c'est lui on sait qu'à la fin simplement que c'est le docteur Rieu qui raconte c'est-à-dire que le narrateur est anonyme et c'est intéressant le fait que La Peste soit racontée par un narrateur anonyme par un alors dont on apprend après et il est très légitime que c'était le médecin mais on ne sait pas donc on ne sait pas identifier un jeu et je pense que il y a dans la manière de s'exprimer du narrateur il y a ce souci du collectif il y a ce souci de faire entendre vraiment la voix des concitoyens d'ailleurs il utilise à un moment aussi les carnets de tarot etc enfin c'est ça que je voulais dire en écho déjà ce travail de commémoration et donc de de dire par un récit et ça me fait penser aussi à cette phrase de Ricoeur qui dit il y a vraiment des malheurs qui souffrent moins vengeance que récit le récit devenant vraiment une manière de proposer alors là aussi ça n'effacera pas les morts ça n'effacera pas les violences mais ça va quand même proposer peut-être cet équilibre dire quelque chose apporter une éclaircie et une voilà une présence mettre ailleurs mettre ailleurs ce qui a pu ce qui a pu se passer je pense que cette idée justement d'une mémoire collective d'une commémoration qui n'en passe pas nécessairement par le fait d'ériger des monuments mais au contraire c'est ce qu'on raconte en fait et qui en soit en fait comme on a cessé de le dire est un lieu qui permet d'être habité c'est-à-dire on convoque d'autres noms on convoque des récits pour parler aussi comme Ricoeur effectivement on met en intrigue raconter sous la forme d'un récit c'est on raconte du coup des vies je pense que la dynamique même du vivant c'est ça c'est le récit c'est l'intrigue sans quoi quand on a des monuments morts simplement aux morts mais des monuments morts parce qu'on ne peut pas entrer dedans on ne peut pas être habité on ne peut pas les lieux qui valent la peine d'une certaine façon d'être construits sont ceux qu'on peut habiter et on peut raconter des histoires et je pense que dans le cadre justement pour pouvoir recoudre ce qui est déchiré il y a quand même un aspect qui est important du tissu c'est sa fragilité c'est son caractère vraiment très alors peut-être pas forcément éphémère mais vulnérable précisément et donc du coup il faut prendre soin et un soin presque quotidien et l'usage c'est l'usage qui va faire que précisément on va voir s'il peut résister ou pas c'est quand même aussi un autre imaginaire de la réparation qui va au-delà justement de simplement l'artificialisation d'un sol et on construit une grande tour ou une grande statue etc donc c'est repensé aussi ces lieux de pratique de mémoire à même quelque chose de très quotidien très ordinaire et dans lequel on peut se reconnaître très facilement et je pense que c'est pas étonnant quand même également que des artistes contemporains aient réinvesti cette question du tissu ou des dépôts qui sont réparés plutôt que de sans cesse de penser des formes de création comme des innovations ex nihilo où il y a des fantasmes d'hémiurgique aussi derrière de toujours reconstruire un grand truc qu'on n'a jamais fait auparavant et là à l'inverse c'est quand même une toute autre pensée que de s'inscrire dans des traditions dans des pratiques très ordinaires sédimentées en plus effectivement on l'a rappelé qui sont aussi des gestes souvent de la reproduction ordinaire assurée par des femmes par exemple moi j'aime bien aussi dire que Gandhi par exemple il était très je travaille sur la non-violence c'est pour ça que je cite ce qu'on dit mais que Gandhi par exemple avait réhabilité le rouet vous voyez le filage traditionnel etc alors c'était évidemment contre les politiques industrielles comme des localisations si on peut dire ça comme ça de la Grande-Bretagne dans les colonies du filage etc et qui avait complètement appauvri tout un secteur toutes les filières en Inde donc il y avait quand même un aspect d'intervention économique de revendiquer l'artisanat local etc mais par ailleurs il a été complètement disqualifié si vous voulez en tout cas du point de vue colonial de l'administration coloniale en considérant que c'était féminin en fait c'était pas c'était comme remettre de l'espace privé dans l'espace public ça n'avait aucun sens que de faire ce travail de femme dans l'espace public donc repolitiser aussi ces gestes ordinaires et ne pas désarticuler ce qu'il y a de quotidien ce qu'il y a aussi de local avec ce qui peut être avoir une puissance de faire nombre de coalition c'est important donc je trouve que cette citation qui a été faite de Camus qui nous a été donnée je remercie pour le choix des citations recrute ce qu'il y a elle est oui elle est vraiment très tu as parlé justement dans le même sens de l'importance d'avoir un lieu un lieu à soi d'être de quelque part ça fait vraiment tu as cité Glissant Glissant qui dit je peux je peux changer en échangeant avec l'autre sans me dénaturer et en fait quand je suis dans cette toétique des relations tu en as parlé aussi je suis d'un lieu je suis de quelque part parce qu'on pourrait penser que ce monde créolisé finalement nous fasse quitter le local alors que c'est justement parce que je suis d'un lieu c'est ce que j'entendais je suis d'un lieu que je peux échanger avec l'autre qui est d'un lieu sans avoir peur de nous dénaturer c'est important ça et c'est même je pense que c'est un processus inverse aussi par rapport à c'est à dire qu'on a souvent eu tendance à penser que l'universel c'était se désaffilier c'est ça c'était vraiment se délocaliser si on peut dire ça se détacher de son lieu et de parler de nulle part c'est une espèce de point zéro si vous voulez des corps où ça participe à un effacement du corps etc donc une pensée comme en suspens il n'y a d'universel qu'à partir du moment où on quitte ce lieu et à l'inverse c'est ce que nous montrait je pense et là pour le coup des sagesses quand même plus populaires c'est qu'il n'y a pas d'universel sans lieu il n'y a pas d'universel sans situation alors ça ne veut pas forcément dire qu'il ne s'agit pas de il n'y a pas de mystique il y a eu des mystiques quand même très traditionnalistes communautaristes autour du lieu de racines oui de racines il y a quand même cette semite très xénophobe bien sûr que le lieu n'est pas transportable etc mais si on le prend justement sous une modalité comme celle de glissant non racinaire si on peut dire ça comme ça ou des racines d'urizome voilà comme il le dit des racines d'urizome vous savez c'est c'est comme les bambous enfin oui c'est ça c'est-à-dire qu'ils ne s'enfoncent pas dans la d'ailleurs ce n'est pas de manière très verticale ce n'est pas des racines uniques exactement il y a plusieurs foyers si vous voulez et qui sont liés tellement enchevêtrés qu'on ne sait plus quel est le centre radiculaire si on peut dire ça comme ça donc c'est une métaphore assez puissante de glissant pour penser justement comment penser un lieu et vraiment sa singularité qui fait qu'on ne peut pas le reproduire il n'est pas reproductible à l'infini on ne peut pas faire le même lieu partout etc donc il y a souvent une tentation j'allais dire d'industrialiser aussi par exemple la culture et de l'homogénéiser peu importe le lieu les écosystèmes on va reproduire exactement la même chose ailleurs on en discutait hier avec Pascal sur aussi la manière de penser par exemple les lieux d'art en reproduisant exactement les mêmes dans les grandes capitales européennes dans l'hémisphère sud vous voyez comme si c'était je trouvais que c'était quand même un manque d'imagination et c'était un appauvrissement mais vraiment de ce que c'est aussi que justement la possibilité d'avoir accès à quelque chose d'universel c'est pas en démultipliant comme ça des mêmes modalités contre les écosystèmes mais à l'inverse vraiment de penser de manière écosystémique c'est à partir voilà à partir du lieu qui peut être partagé qui peut être transformé par ses habitants évidemment mais en tous les cas pas en apportant comme ça des modèles qui sont purement de l'ordre du psytacisme des modèles européens en plus complètement surannés et anachroniques en termes écologiques complètement anachroniques je vais poser des questions de couture très bien on est là pour parler de couture aujourd'hui j'ai remarqué plusieurs choses la première c'est sur l'idée de commémoration finalement le mot on le prend au sens premier c'est se souvenir ensemble et à propos des monuments sous forme de boutade je pensais aux monuments qu'on trouve du fameux c'est un personnage très connu en Orient en Extrême-Orient Hoja vous savez ce personnage qui est le sage un peu l'équivalent du Djeha au Maghreb qui est plein d'astuces etc et il y a dans les 4 ou 5 villes qui sont ces villes natales des monuments qui le commémorent et le monument il y a une espèce de catafalque et puis une façade avec une porte extrêmement épaisse en bois avec un gros cadenas et les 3 autres façades sont vides ce qui fait que quand on arrive devant le monument on a tendance à vouloir forcer la porte et le cadenas pour entrer alors qu'il suffit de passer de l'autre côté pour avoir accès directement au monument du fameux Hoja donc c'est à propos des monuments effectivement on peut commémorer en créant peut-être des monuments à façade multiple et donc ça c'était le premier point le second point sur lequel alors je voudrais vous interroger je repensais à la phrase de Camus à propos de je crois que c'est l'été algé cette ville qui s'ouvre sur la mer comme une bouche ou une blessure et je ne sais plus je me trompe peut-être il y a une langue ou une symbolique qui rapproche la bouche et la blessure à savoir que fermer les blessures c'est aussi fermer les bouches parfois il y a quelque chose sur la rencontre des deux et donc ma question au bout du compte c'est de se dire on parle de blessures à refermer on parle de de repriser du tissu et la question que je me pose c'est quel fil devons-nous utiliser quel fil devons-nous construire puisque on ne rapiasse pas avec la plupart du temps avec le fil du tissu et on ne recoue pas une blessure avec de la chair la seule manière de la fermer c'est la recoudre ou de la cautériser au fer rouge et ça se fait de quel fil devons-nous nous servir pour cautériser et rapiesser et je crois que la question essentielle n'est pas toutes les questions sont essentielles mais on s'interroge beaucoup sur la blessure sur la rupture sur l'ouverture on s'interroge peu sur le fil la nature du fil qui doit tout réunir et je crois que c'est le fil pour faire une métaphore filée le fil c'est justement peut-être l'art mais aussi l'engagement de chacun chaque jour à sa mesure c'est ça écoute juste deux choses qui me viennent tu sais quand tu as dit c'est quoi le fil je n'en sais rien mais je pensais à Jacotet le fil c'est le chant c'est le chant le chant c'est quoi c'est la voix de l'artiste la voix singulière de l'artiste on a vu et entendu hier et pour Camus d'où chez Camus c'est vrai que régulièrement il parle de ce langage édifier un langage à la fin de sa vie si je ne suis pas parvenue à édifier ce langage je ne serais parvenue à rien il mise enfin tout est là puisque c'est son chant qui peut être le fil donc son chant l'émergence de cette voix singulière mais ça ne se fait pas tout de suite et un artiste peut chercher très longtemps sa voix et il y a ce autre texte aussi que je vous recommande si vous n'avez pas lu la fameuse préface de l'envers et l'endroit en 58 qui est une sorte de préface testamentaire parce que bien sûr Camus ne sait pas qu'il va mourir deux ans plus tard mais il fait une sorte de bilan de son parcours humain intellectuel et d'artiste et en fait même dans ce texte où il a déjà il est déjà celui qui a écrit les congés il a écrit la paix il a écrit le brévoltaire il a fait son théâtre mais il se sent encore à la recherche de cet équilibre il le dit l'équilibre entre ce que je suis et ce que je dis il est encore à la recherche de son chant de ce fil donc c'est un travail où c'est toute sa vie qui est engagée là-dedans et dans cette j'aime bien quand il dit ça édification d'un langage bon le fil c'est le chant et puis autre chose est la commémoration commémoration se souvenir ensemble la commémoration c'est aussi rendre enfin faire de ce qui s'est passé une sorte de présent inoubliable d'un présent qu'on ne va pas oublier justement on ne va pas prendre des petits fours et puis ce sera fini et je pensais à l'instant pour illustrer cela à Asia Djebar la grande et belle parce que quelle écrivaine quelle artiste Asia Djebar quand elle a écrit vous savez un bouquin qui s'appelle un recueil de nouvelles qui s'appelle Oran Langue Morte qui justement est écrit à partir de ces années cette décennie sanglante en Algérie 90-2000 et de toutes ces femmes enfin en tout cas elle parle de femmes qui sont mortes qui ont été tuées l'une en particulier qui est tuée devant ses élèves parce qu'elle racontait elle parlait des mille et une nuits et donc à la fin il y a une postface d'Asia Djebar où elle se demande c'est quoi son travail alors elle va te parler d'un requiem elle va te parler d'un chant son texte est comme un chant et puis elle va dire cette phrase le sang ne sèche pas dans la langue le sang ne sèche pas dans la langue sous-entendu finalement c'est vrai quand on ouvre Oran Langue Morte le sang le sang de ces femmes continue de couler et je pense que c'est cette forme de présent inoubliable et le récit littéraire devient justement ce chant et ce fil à la conmémoration non et pour vous avez raison d'inciter sur le fait qu'il y a une il n'y a pas une homogénéité en réalité entre ce qui est recomposé déjà mais aussi également avec ce qui vient recruter c'est une matière étrangère j'aime beaucoup cette idée là qu'elle est étrangère en fait aux deux effectivement aux deux autres matières à recomposer et par ailleurs cette idée là de l'étrangeté du fil elle est maintenue en réalité parce qu'elle ne se fond jamais complètement dans la peau etc donc c'est pour ça que ça reste ça qui est vraiment intéressant je trouve dans cette métaphore de la couture qui on voit on voit vraiment le travail c'est vraiment c'est l'inverse de l'invisibilisation d'un travail etc on voit vraiment le texte a été confectionné raccommodé voilà j'aime beaucoup c'est cette idée de raccommoder et donc la visibilité que ça donne fait que précisément c'est la seule manière encore une fois d'oublier c'est que c'est qu'on s'en souvient que ça comme nos cicatrices vous voyez on y pense mais quand on je dis bah oui effectivement il y a une différence de teintes etc donc c'est assez intéressant alors après pour savoir qu'est-ce qu'il fait ce fil je pense qu'il est à la fois effectivement du point de vue j'allais dire micro-politique tel qu'on l'a dit c'est-à-dire aussi bien au niveau esthétique artistique avec des voix des chants etc donc vraiment mais aussi évidemment de manière plus comment est-ce que collectivement on construit des fils des ponts etc et donc des chaînes des chaînes humaines des logiques politiques qui fait que justement l'étranger comme intrus et il est nécessairement un intrus forcément il vient déranger mon quotidien maintenant qu'on va à la salle etc il vient déranger mon quotidien et bien l'étranger ou l'étrangère justement puisse être quand même accueilli ça c'est fondamental donc c'est aussi bien au niveau micro-politique que macro en réalité et c'est ces deux ces deux pans-là qu'il ne faut jamais jamais lâcher et c'est pour ça que finalement même dans les collectifs de personnes qui par exemple qui aident à l'accueil c'est aussi intéressant de voir il y a une certaine clandestinité parfois mais il y a aussi des formes de revendications d'interpellation du politique et je pense qu'ils sont nécessaires des pratiques comme ça de visibilité de voilà vous savez qu'on a par exemple des collectifs de désobéissance aux civils parce que c'est une criminalisation de l'accueil de l'accueil aux migrants et une criminalisation des migrants bien sûr et des migrantes eux-mêmes et de leur mode de mobilisation d'ailleurs c'était intéressant parce que quand vous nous disiez sur la bouche et la blessure une des manières par exemple à Calais qu'avaient les migrantes et les sortes tous les migrants tous les hommes en l'occurrence de contester le sort qui leur a été fait c'est de secoudre la bouche et du coup c'était beaucoup vu je préfère la mort que la vie sur des pratiques morbides de contestation etc mais en fait c'est de le revoir à l'inverse mais non en réalité de voir ça comme des puissances d'affirmation de la vie si c'est ça parler si c'est parler pour dire justement devant un commissaire le croix etc des récits qui sont complètement standardisés normalisés etc et qui se retournent contre soi après c'est vraiment ça parce que je ne veux pas parler si c'est ça parler je ne parle pas et je me couds la bouche c'est aussi encore une fois ce que vous disiez parce que c'est à la fois des pratiques très corporelles sur comment résister au fait d'être parlé à sa place et en même temps des formes performatives très fortes de prise de position de risque quand même d'exposition à la fois du côté de ceux et celles qui aident évidemment et premièrement toujours évidemment des migrants elles-mêmes merci beaucoup de ces idées aussi pertinentes j'étais en train de réfléchir sur les monuments que vous citiez lorsque vous avez parlé aussi des immigrants dans les marges quand nous allons voir des monuments tels les œuvres de Bolou comme on peut voir dans ce château on avait créé un monument je dis bien qui s'appelait un étranger et on m'a accueilli et cela avait été traduit au turc et à d'autres langues n'est-ce pas et c'est très intéressant on le trouve dans la ville de Kassel donc en Allemagne et j'ai beaucoup aimé qu'ils souhaitaient acheter l'œuvre à l'auteur ce qui n'est pas très courant il y a eu beaucoup de pression de la part du gouvernement de ôter cette œuvre de la place principale vers une autre un autre quartier et il y a eu là beaucoup d'interrogations et on se demandait que faire alors avec ces mémoires quand les personnes ne souhaitent pas accepter un monument comme cette mémoire collective les monuments sont toujours très problématiques tout au long de l'histoire nous avons vu qu'il y a des lieux où on détruit des sculptures en raison des idées que l'on a à ce propos à l'égard de cette histoire concrète et lorsque avec cet artiste lorsqu'on a placé ce monument il y a la ville qui essaye de cacher ce monument alors que faire dans ce cas-là par exemple la mémoire comme je disais les mémoires collectives c'est à la fois bien sûr des mémoires des mémoires souterraines ça ne peut pas se satisfaire de ça donc il y a des moments comme on dit d'excès phénoménologique c'est à dire d'apparaître aux yeux des autres de se voir etc comme tu le disais la question c'est de savoir est-ce que nous n'avons qu'une seule vision du monument il ne s'agit pas simplement de s'inscrire de manière monolithique et dogmatique contre l'histoire monumentale tout monument en soi n'est pas à se me la jeter à la poubelle ni à dire que c'est simplement une vision sur année anachronique de célébrer ou de se recueillir envers des formes passées de vie mais c'est simplement essayer de comprendre dans quelle mesure tel monument stoppe justement tout type de récit tout type de contre-récit ou à l'inverse comment est-ce qu'il les suscite donc même des monuments c'est ça je trouve que même des monuments qui a priori peuvent sembler infamants le pire je pense c'est qu'ils arrêtent de susciter tout type de discussion c'est-à-dire qu'on le naturalise complètement on ne voit même plus leur côté par exemple infamant ça c'est le pire en revanche qu'un monument je pense par exemple à la question des statuts qui occupent les espaces publics ce sont des représentations par exemple d'administrateurs coloniaux par exemple de l'hôtel en France à Lille etc qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces statuts est-ce qu'on les déboulonne ou pas c'est les grands débats qui nous traversent aujourd'hui et je me demande si précisément alors déboulonner oui mais en même temps le problème je pense c'est la naturalisation de ces statuts quand elles font complètement partie d'un paysage qui est indiscuté inquestionné décomplexualisé et inversement quand d'autres formes d'autres irruptions d'autres modalités artistiques viennent prendre le pas viennent d'ailleurs j'aime beaucoup ça remaquiller ces monuments les redessiner etc et là c'est considéré comme du vandalisme là c'est vraiment problématique moi je pense que s'interroger de manière critique sur l'histoire monumentale sur les statuts sur les plaques etc sur la manière dont nos villes sont construites autour de ces noms de ces noms de l'infamie il faut dire ce qu'il y a quand même des intendances coloniales etc ça passe par je pense le critère c'est comment est-ce qu'on se souvient en fait on dit vraiment ce que c'était et pas dans une simple une exaltation des personnes etc mais il faut pouvoir comme je le disais c'est important se souvenir pour oublier donc il faut dire qu'il était doté il faut pouvoir s'en moquer aussi effectivement les repeindre je trouve que cette superposition là de voix vient voilà vient rompre un discours majoritaire des grands hommes qu'il est nécessaire de faire de toute façon qu'il est nécessaire de faire oui bonjour j'ai beaucoup aimé votre expose à toutes les deux mais je vais m'adresser plutôt à Aouria je voudrais savoir c'est une question je voudrais savoir où vous situez Albert Camus est-ce qu'il a été migrant ou colomb bonne question parce que sa famille de Ménorque sont arrivés en 1854 en Algérie et donc c'était des migrants et ensuite il y a eu ce qu'on appelait les colons et je pense qu'on n'a pas assez insisté sur le fait ce déchirement qu'il a toujours eu oui bien sûr entre ce déchirement qu'il a essayé de recoudre et que dans son dernier livre le premier homme il est revenu sur son enfance sur son enfance où il jouait avec ses petits camarades qui étaient il y avait il y avait de tout c'était dans un petit village c'était des enfants il y avait des arabes il y avait des français il y avait des italiens il y avait un peu de tout et on n'avait pas beaucoup parlé de ça merci c'était une excellente question parce que je pense que la déchirure dont on parlait aussi c'est pas nécessairement quelque chose qui est extérieur elle est aussi interne c'est aussi ce que fait aussi quand même alors notamment dans le cas de la colonisation ce sont des sujets clivés en réalité et justement je pense que Camus et son écriture montrent bien tout le temps ces déchirures ces déchirures internes et de fait c'est contemporain de la colonisation de fait l'émigration en l'occurrence y compris de sa famille puisque la colonisation algérienne commence dès 1830 donc c'est contemporain tout à fait contemporain et la question justement je pense elle l'habite elle la hante et elle l'inquiète et je pense que le pire j'allais dire de la colonisation mentale si on peut dire ça comme ça c'est de ne pas s'en inquiéter de ne pas s'inquiéter je sais encore une fois d'où l'on est et d'être là d'être par exemple à Alger ou dans les dans les dans les terres plus dans l'arrière-pays comme propriétaire comme propriétaire de ce monde et l'inverse je trouve quand même en tous les cas de l'écriture de Camille c'est de montrer que c'est un monde partagé etc qui a été par la contrainte avec lucidité comme tu le disais tout le temps il sait très bien ce qui se passe il est aveugle il le voit il voit bien dans quelle situation aussi vivent les Arabes c'est vrai que j'étais assez curieuse c'est pour ça que j'avais demandé à Anne quand est-ce que Camille quittait l'Algérie pour savoir par exemple c'est assez intéressant pour savoir s'il l'avait rencontré ou pas enfin en tous les cas s'il s'était croisé avec Franz Fanon et c'est assez intéressant parce qu'ils font le chemin inverse on a appris ça c'est à dire que Franz Fanon donc arrive alors à Alger puis ensuite à Blida exactement de Lyon et Camille c'est exactement l'inverse donc il repart ensuite à Lyon d'abord c'est ce que tu m'as dit et Fanon donc dès qu'il arrive alors là il voit les ravages et en plus les ravages psychiatriques vraiment de la colonisation des deux côtés et ça c'est toujours intéressant parce que ça parle de la déchirure aussi c'est à dire qu'on ne peut pas vivre sans inquiétude vraiment c'est une inquiétude critique qui touche aussi bien Camille que Fanon pardon moi je trouve qu'il y a cette inquiétude après l'interlocuteur par exemple de Franz Fanon ça a été Sartre donc on le remet dans le triangle Sartre ça devient ça devient plus y compris sur l'Algérie ça devient vraiment plus complexe et c'est la question de l'injustice évidemment comment est-ce que on réagit à l'injustice est-ce que c'est au nom effectivement de grandes idées etc mais je pense qu'il y a quand même quelque chose chez Camus qui résonne par exemple chez Franz Fanon c'est ce caractère des ravages de l'ordinaire dans l'ordinaire dans la vie quotidienne ça il est très sensible Camus et Fanon également donc en réalité je pense qu'on peut redessiner je suis en train de me demander il a tué un peu d'ailleurs sur redessiner une autre conversation aussi à partir de Camus et de cette idée-là comment dénoncer l'injustice est-ce qu'on repart d'une grande idée de la justice ou est-ce qu'à l'inverse on part des injustices de manière ordinaire c'est-à-dire par la négative à partir des injustices je ne sais pas ce qu'est la justice j'en ai aucune idée je n'ai pas d'idée préconçue de ce qu'est la justice en revanche je sais ce que c'est que l'injustice donc à l'inverse de Sartre aussi c'est ce que c'est que la justice d'une certaine façon donc ça je trouve que c'est une modalité intéressante mais en tous les cas son contexte ça fait partie évidemment d'une mobilité qui est liée évidemment au contexte colonial on ne va pas par hasard évidemment en Algérie il y a des terres dites disponibles il y a des terres qui sont guidées d'une certaine façon et qui sont à repeupler donc ça fait quand même partie de ce même c'est inscrit dans ce même processus après voilà il y a les grandes il y a les grandes logiques et puis ensuite je m'arrête là je m'arrête là je m'arrête là je m'arrête là c'est une très bonne question madame en tout cas merci d'avoir dit d'avoir restauré les éléments de relation et le besoin de ces récits multiples je crois que c'est vraiment ce que j'en ressors de tout ce que vous avez dit et ce qui me permet aussi donc de joindre et de le relier avec la conférence maintenant d'Alexis qui va nous parler de ce don de la création donc je vous laisse avec lui merci à tous merci à tous merci merci